Axel Goursola, je suis le fondateur et le gérant d'un cabinet qui s'appelle Alter Conseil, qui est situé à Bordeaux. La particularité par rapport à mes petits camarades, c'est que je suis le vilain petit canard. C'est-à-dire que d'un point de vue statutaire, je ne fais pas partie de l'économie sociale et solidaire, puisque ma structure est une SARL, tout ce qu'il y a de plus classique, qu'on n'est pas en scope, qu'on n'est pas en statut associatif. En revanche, on intervient spécifiquement pour l'économie sociale et solidaire. On intervient auprès des structures, en accompagnement, en conseil, en formation professionnelle. On intervient aussi pour les collectivités locales et l'Etat, quand elles ont besoin des structures de l'économie sociale et solidaire, pour mener à bien une politique localement. Nos statuts, dès le départ, ont prévu un certain nombre de dispositions qui sont liées au statut scope, qui sont apparentées au statut scope, c'est-à-dire la possibilité pour les salariés, donc chez nous, c'est des consultants, les salariés de devenir associés au bout de 18 mois, ce qui est prévu généralement, enfin, ce qui est prévu dans le statut coopératif. Le fait qu'une part de 25% des bénéfices est systématiquement redistribuée aux salariés, puisqu'on considère que c'est la richesse du cabinet. Mais le fait, on a aussi mis une part de réserve qui n'a pas vocation à être distribuée pour renforcer les fonds propres au fur et à mesure, et ça aussi, ça s'apparente à ce qui se passe dans une scope. En revanche, on n'a pas la dimension démocratique, c'est-à-dire le principe d'un associé égale une voix. Donc ça n'existe pas, et on n'a même pas la possibilité, dans le statut ACRL classique, de changer le principe selon lequel c'est la part de détention du capital qui induit les droits de vote dans la structure. Ce qui m'a amené à travailler spécifiquement pour ce champ-là, donc moi j'ai un double diplôme au départ, je suis diplômé de l'école de commerce de l'ABEM, et je suis diplômé aussi de l'institut d'études politiques, qui n'est pas très très loin. Assez rapidement, j'ai d'abord travaillé dans un cabinet conseil à Paris, tout ce qu'il y a de plus classique, et ensuite je suis allé travailler à Toulouse dans une association qui faisait du conseil à la création d'entreprises sous forme associative. Donc ça m'a rapproché de ce secteur-là, d'une part. Par ailleurs, j'étais déjà impliqué bénévolement dans pas mal d'associations sur le champ environnemental et sur le champ de l'insertion. Donc tout ça m'a rapproché du secteur de l'économie sociale et solidaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne travaille quasiment que pour ce secteur-là. Merci. Merci.